Salut tout le monde, c'est Faites Bichaud pour le vlog de Macho de Best Buy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un appareil de massage à percussion de HomeMedic. C'est un appareil qu'on peut utiliser seul, donc on n'a pas besoin d'une autre personne pour se masser. Cet appareil-là est un appareil qui utilise une batterie, donc on n'a pas besoin de se trouver à proximité d'une prise électrique pour l'utiliser. Quoique, dans l'emballage, évidemment, vous avez un câble d'alimentation qui est possible de brancher dans le bas. Vous pouvez compter environ 3 heures pour une recharge complète. Sinon, pour ce qui est de l'utilisation, HomeMedic se recommande de l'utiliser un maximum de 15 minutes et de 3 minutes au même endroit. Sur le bout de l'appareil, vous avez 3 embouts interchangeables en caoutchouc, donc il est facile d'enlever et de retirer les embouts. Pour ce qui est de l'utilisation de l'appareil, l'autre côté, vous avez 5 réglages de vitesse qu'on active simplement en appuyant sur ce bouton-là. Donc, plus on appuie et plus l'appareil va vite. Et pour se masser, c'est simple. Vous n'avez qu'à tenir l'appareil comme ça et à le promener sur les zones sensibles. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. L'appareil fait bien son travail. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui souffre de gros maux de dos. Mais parfois, j'ai un peu le torticolis ou mal dans le dos parce que je passe de longues périodes de temps devant un ordinateur. Et j'ai trouvé que ça m'a quand même aidé à avoir moins mal au cou. Petit bémol, j'ai trouvé par contre l'appareil plutôt lourd. Quand on est comme ça, ça peut donner mal dans le droit. Donc, la recommandation d'utiliser 15 minutes maximum se tient. Si vous avez des problèmes de dos, je vous recommande tout d'abord de consulter un professionnel de la santé. Mais s'il donne son aval pour utiliser ce genre de produit-là, ça vaut peut-être la peine de s'en servir ou au moins de faire l'essai. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette courte vidéo. Et si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, comme toujours, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog Branche de Best Buy. C'était Philippe Michaud, je vous dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501